culture avec nous salim balaimi bonjour bonjour salim bonjour hakim ce matin donc nous allons parler de musée il va nous emmener en visite dans des musées oui justement je suis un peu fâché ce matin pourquoi parce que bon je me rappelle il ya quelques temps je suis parti en Algérie dans une belle ville d'ailleurs j'adore voyager et découvrir notre beau pays on vous suit sur les réseaux oui je suis parti en week-end et comme ça c'était je pense un vendredi et je me suis dit tiens pourquoi ne pas visiter le musée de cette ville alors je l'ai trouvé fermé c'est triste et c'est comme ça ce n'est pas ce sont pas bien sûr tous les musées certains certains s'adaptent mais là c'était juste pour dire que il serait bien que les musées ouvrent le week-end et que le personne c'est pas une administration que le personnel prennent leur week-end dans un jour de semaine de toute façon ça ne découvre pas le fil à découper le beurre avec ça on fait comme ailleurs les musées ont un week-end décalé et ouvre le week-end ils ouvrent les portes pour le canto en tout cas le ministère de la culture et des arts encourage à ça d'ailleurs en prolongeant les heures d'ouverture et en incitant le les visites des des écoliers au musée merci donc et aujourd'hui on va faire la visite d'un musée celui du bardo qui a fait une belle initiative c'était de faire découvrir un objet muséal c'est l'objet du mois et on va découvrir celui de ce mois avec fait à moumadi le musée national du bardo a comme tradition d'exposer et de nous faire découvrir une belle pièce chaque mois une pièce datant de plusieurs siècles tout en nous racontant son histoire et son utilité et pour ce mois de novembre l'objet du mois choisi est une hache en pierre émanchée qui date du néolithique et qui servait à couper du bois quotidiennement abdelalitouille conservateur du patrimoine culturel au niveau du musée du bardo nous donne plus de détails sur cette belle et rare pièce cette hache émanchée et pourtant donc des mesures donc qu'on appelle aussi hache à gorge ça permet de lier le manche à l'objet est une hache formé d'une pierre donc généralement solide bien sûr comme des pierres volcaniques on peut trouver dans le grand sud algérien cette hache vient du du nord aussi du site de ternifine c'est ternifine qui est connu sur dans la région de ternifine et parmi donc les trouvailles cette hache qui a été trouvée et qui remonte à la période néolithique elle est attachée à un manche en bois avec un lien qui peut être végétal ou animal donc elle est utilisée donc généralement pour couper le bois et aussi probablement aussi comme armes le travail pour avoir une surface polie nécessité donc selon l'expérience qui a été faite dans les laboratoires de 15 à 30 heures de travail pour un objet d'une quinzaine de centimètres l'objet du mois de décembre a déjà été choisi et il est prêt à être exposé pour le mois de décembre et cette fois ci donc ça sera un objet ethnographique en cuivre c'est un marteau à sucre qui vient du grand sud algérien c'est un objet fabriqué par l'artisan touareg on le retrouve au tassili comme dans la hagar c'est un objet qui date du 19e siècle ces deux pièces rares témoignent de la richesse de notre patrimoine culturel et sont absolument à découvrir au niveau du musée du bardo et c'est jusqu'au 31 décembre très belle initiative du musée national du bardo découvrir un objet du musée et dieu sait qu'il le regorge d'objets musée d'il ya des pièces maîtresses à découvrir c'était vraiment un tout un monde à découvrir donc nous invitons tous les amoureux de notre culture à sortir aller dans un musée prendre ses enfants découvrir notre patrimoine qui est super riche